Salut à tous ! Bienvenue dans le sixième épisode ! On est toujours à Wendell, chez le vieux sage Siba. J'ai lu, c'est parti à l'est dans son aéronef. D'ailleurs, c'est bizarre à l'est parce qu'il n'y a pas grand-chose qui soit plus à l'est qu'ici. Plan. Ah bon, il n'y a pas de plan parce que je ne suis pas dans une zone de la carte du monde. Et maintenant ? Toujours quoi ? En fait, est-ce que les personnages disent quelque chose de différent ? Siba est là-bas. Oups. Ok, ça je sais. Voyons, j'ai regardé un petit peu une vidéo de ce jeu en version américaine. Et les personnages, ils ne parlent pas en lettres capitales en permanence, ils parlent normalement en minuscules. Je ne sais pas pourquoi dans la version française, ils mettent tout en lettres capitales. Enfin bon, c'est un détail. Force. Oui. Autre truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, quand elle pose, le truc aide, ça sert quand il y a la fille. Et elle utilise sa magie de la vie sur nous. Donc elle nous redonne de l'énergie magique progressivement dans le temps en fait. De l'énergie vitale progressivement. Donc c'est un peu dommage puisque je m'en suis rendu compte seulement maintenant. Parce que les 5 premiers épisodes, je les ai tournés et tout ça à la suite. Et donc voilà, je me suis rendu compte que ce matin en tombant sur cette vidéo, qu'on pouvait avoir de l'aide. Et simplement, la fille s'est fait enlever pour la deuxième fois. C'est un peu sa spécialité. Elle s'est fait enlever donc par Julius dans son aéronef. Et... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ah, il reste... Si, il reste deux cases à l'Est. Donc c'est peut-être ça, mais je peux pas y aller en tout cas. Ce que je peux faire, c'est... Euh... Prendre ma hache pour couper les sapins. Non, c'est pas ça, je voulais dire. Ce que je peux faire, c'est aller dans la caverne du Wagonet, dans la mine. J'ai plus qu'à retrouver le chemin. Sans me faire piquer... Par les abeilles. D'ailleurs, j'ai oublié de noter à quelle heure j'ai commencé l'épisode. Ce qui pourrait me servir pour essayer de faire un épisode de à peu près 20 minutes. Et pas plus. Oula. Sinon, ça va vite vous ennuyer. Mais cette musique fait vraiment peur. Ah bah tiens, on va tester la magie du soin. Ça marche ! Oula. Il m'a tué en un coup. Sniff, je suis mort. Alors, j'utilise pas les sauvegardes de l'émulateur. Ça serait... Ça serait de la triche. Je joue dans les conditions réelles de la vieille Game Boy, avec même les couleurs verdâtres. J'aurais pu faire une palette un peu plus jolie, avec une teinte un peu bleu foncé et l'autre un petit peu plus marron. Pour faire des beaux ennemis, des beaux arbres et un beau personnage. Mais j'ai décidé de jouer comme ça. Alors si vraiment ça vous plaît pas, vous pouvez me le dire. L'idée c'est de jouer comme... Comme à l'époque, sur la vraie Game Boy. En noir et blanc. Avec les piles, les 4 piles. Ohlala, je recommence. Au secours. Je prends le même chemin, je fais les mêmes bêtises. Alors. Un petit coup de magie de la vie, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, je vais pas me... Me laisser avoir comme ça. Il n'est pas question que vous vous en sortiez. Je vais vous zigouiller toutes les abeilles. Celle-ci, elle bugait un peu, elle était coincée dans l'arbre. Alors, elle est où cette caverne ? Non, c'est pas par là. Ah non, ça c'est la caverne de Gaïa. D'ailleurs, est-ce que je peux y aller ? Je pense pas. Ne marche pas dans ma bouche. Franchement, je me répète, mais j'adore la musique. Et c'est pareil pour l'eau d'ailleurs. Cette magnifique eau toute verdâtre. Qui pourrait être un peu plus bleutée si j'avais mis une palette sympa. Comme on pouvait faire sur la Game Boy Color par exemple. Ou sur le Super Game Boy. Donc, ça doit pas être ça. Ça, c'est la caverne des nains. Donc, où est passée la caverne de la mine ? Que j'ai visitée il y a pas longtemps dans un autre épisode. Non, pas Ed. Je veux la hache. Oh là là, j'ai du mal. Tiens, je vais la remettre là d'ailleurs. Hop, hop, hop. Il faut que je pense aussi à sauvegarder. Très régulièrement. Très régulièrement. Et, euh, oui, je... Je maîtrise vraiment pas les boutons. C'est pas par là. C'est par là. 1991, hein, quand même, ce jeu. Ah, voilà où je voulais venir. Hein ? Il faut le huiler. D'accord, il me faut de l'huile pour le wagonnet. Où est-ce que je vais trouver ça ? Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Si je la retrouve ! Non mais je vais la retrouver, c'est par là. Et ensuite par là. Hello ! Bienvenue à la Grotte du Nain ! Par contre, cette musique-là, je l'aime beaucoup moins. L'aéronef est allé vers l'Est. Le col de Gaïa mène à l'Ouest. Je jouais souvent à la vieille mine avec Watts. Lui, il n'aurait pas de l'huile ? Tout à fait. Au magasin au Sud. Ah, très bien. Merci pour cette info. Donc, il faut y aller en passant par là. Aïe ! Alors, ma chaîne. Donc, où est ce magasin déjà ? Bien sûr, j'essaie de tuer les ennemis la plupart du temps pour... ...pour augmenter le niveau. Sinon, je vais avoir du mal pour la suite. Ah, de l'huile ! Ouais, 500. Très bien. Très bien, très bien. Retournons... ...dans la mine. Ah, cool. Tiens, un petit peu de volonté, ça fait longtemps. Oups. Oups. J'ai annulé. Un coffre. Tu as le bonbon ! Les bonbons, c'est pas terrible, ça donne que 8 points. C'est pas par là ! Ça fait trois fois que je me trompe dans le même épisode. Tiens, je vais les échanger. Voilà. On va aller plus vite la prochaine fois dans le menu. Puisque j'arrête pas de zapper entre la chaîne et la hache. T'as trop d'objets ! Bon. Le nectar et le cristal, je sais toujours pas à quoi ça sert. Oh là là, trop de choses. Tiens, on va... Oups. Non, c'est pas... Je voulais pas prendre l'huile. Je voulais prendre un bonbon. Ah bah, j'étais déjà au maximum. Bah oui. Logique. Logique, je venais de gagner un niveau, j'étais déjà au maximum. Oh. Bon, alors la clé de bronze, normalement j'en ai plus besoin. Tac. Tout ça pour un bonbon. Je pense que je dois pouvoir vendre mes sacs d'or maintenant que j'en ai à nouveau deux. Et puis même, je suis quasiment sûr que ça sert uniquement à être vendu. Alors. L'huile. Je vais sauvegarder parce qu'on sait jamais ce qu'il peut se passer là-bas. Ha ha. Des méchants sur la voie. Ah oui, donc il y a des aiguillages qu'il faut actionner. Ou pas. Pendant le trajet directement. Ah, il m'a empoisonné ! Ha ! Comment ces salauds ! C'est quand même vachement... Ah non ! Vachement bien fait ! Pour l'époque. Donc je tourne en rond en fait. J'ai raté le premier aiguillage. Et ça a l'air compliqué parce que j'ai vu au moins trois aiguillages. Tac ! Ça y est, celui-là je l'ai eu. Oups. Oh là là, c'est un vrai labyrinthe ! Pourquoi je vais dans l'équipement ? Je ne vais pas aller dans l'équipement. Tiens, on va prendre le bonbon, ça nous débarrassera. Donc là, je reviens au début. Très bien. Celui-là je l'ai raté. C'est dangereux tout ça. Alors celui-là, il faut le prendre. Ah, il faut prendre celui-là aussi. Oh là là. Et pour l'instant, je perds de l'énergie à chaque fois que je touche ces monstres. Raté. Oh là là. Non ! C'est un fortillote. C'est quand même super dur en fait. J'ai toujours pas eu celui-là. Oh non ! On ne peut pas les éviter. Raté. C'est trop chéant en fait. Mais on peut pas l'avoir, celui-là, ça va trop vite. Allez, vas-y. Comment j'ai pu le rater ? Ah, ça va, en fait. Oh là là, j'en ai... Bon, cette fois-ci, quand même... Oh non, j'arrive pas. Est-ce que la hache est la meilleure chose ? Tiens, on va essayer la faucille, plutôt. Ça me semble beaucoup plus malin. Haha ! Donc ça, comme je le pensais, c'est bien une mauvaise idée. Puisque ça me renvoie au début. Ah ouais, c'est beaucoup mieux, la faucille. Ah non ! Il s'est remis ! C'est marrant, l'ennemi, quand les araignées vont sur les rails, elles se déplacent comme le wagon. Alors, vous êtes prêts ? Go ! Et le deuxième ? Go ! Yes ! Haha ! Ça me rappelle Zelda Mercury's Chest. Ouh, tu t'es pas fait mal ! Donc voici le fameux Watts. Je t'es pas fait mal, mais j'ai épuisé toutes mes antidotes, ou presque. Et plein de points de vie. Non, ça va, tu connais bien la grotte. Tu cherches de l'argent ? Je vais t'aider. Ah oui, c'est vrai, je cherche de l'argent, le métal. Oh, ils sont pas gentils, ceux-là. Attendez, je vais sauvegarder. Non, oui, comme ça. Euh... Bon, alors la faucille, c'est pas terrible. Oh, quoique, c'est presque aussi puissant. La chaîne est pas beaucoup plus puissante que la faucille et que la hache, finalement. Encore de l'or ? Mais je vais être méga riche. Alors, pioche. Tac. Ah. Bon. Mais si on prenait un petit peu de résistance, parce que là, je me fais... Je me fais exterminer. 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 Rien à voir. Pardon. Alors. Pioche. Donc là, bien sûr, ça sent le mur fissurer. Il y a des petites énigmes dans ce jeu, hein. C'est un peu comme dans Zelda, hein. Alors, j'ai toujours mes pioches, donc c'est bon. D'accord. Hum... Est-ce qu'il faut aller là maintenant ou est-ce qu'il faut aller dans l'autre porte ? J'en ai aucune idée. Hum. En fait, qu'est-ce qui se passe si je lui demande de l'aide ? J'ai des objets très utiles. Ah ouais ! Un, un, un X-vie. Antidote, gouttes, rats molles, anémie, des clés des pioches... Ah, c'est cool ! C'est un magasin ambulant. Ok, on va prendre des X-vie. C'est quand même beaucoup mieux que les potions de vie. Et puis, Antidote... Non, pas pour l'instant. J'en ai encore. Ah non, j'en ai plus. Ok, alors, je vais en prendre. Antidote... Voilà. Et puis, je vais lui vendre de l'or. Voilà. Ça, ça sent mauvais. Ah non, c'est bon. Ouh là là, il y a un boss, là. Il y a un boss. Au secours, il y a un boss. Oh, il est pas beau... Alors il est pas beau, mais il fait un mouvement qui est... ...prédéterminé. Normalement, si je trouve une case... Il doit y avoir des cases où on est protégé, je pense. Si on se met au centre du cercle, par exemple. Comme ça. Oups. Par contre, il fait mal. Ah non, ça marche pas, le... Je pense que ça marche pas. Ça serait trop beau. Ça marche pas du tout. Il est plus malin que ça. Par contre, à mon avis, là, je devrais être protégé. Faut pas que je sorte de l'écran, ça serait vraiment idiot. En fait, il faut que je reste ici. Je suis pas téméraire, hein. Aïe. Ah, là, c'est peut-être pas mal aussi, tiens. Yes, il a son compte. T'as tué méga pieds ? J'adore le nom. Tu as argent ? Cool. J'ai argent. Je le prends et je forgerai armures et épées. Non, armures et épées. Gaïa te laisserai entrer si tu portes de l'argent. Ah oui, c'est ça. Viens me voir à la grotte du nain. Pas de problème. Pas de problème. Allez, je sauvegarde. Et je continuerai tout ça dans le prochain épisode. Salut à tous. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.